Alors, Cheikh Oumar Keïta, la nouvelle concernant la tentative d'évasion de Mohamed Bazoum, qui bat donc la Chama depuis quelques heures, comment est-ce que vous avez déjà accueilli et quelle appréciation faites-vous du communiqué lu à la télévision nationale par les militaires au pouvoir, annonçant bien sûr la tentative d'exfiltration de l'ancien président vers le Nigeria. Cheikh Oumar Keïta. Bonsoir Afro-Media, bonsoir aux fidèles téléspectateurs, à tous les internautes qui vous suivent à partir. Vous m'entendez? Allez-y. D'accord. Alors, si on ne m'entend pas, ok, on peut repasser le communiqué. Vous êtes en direct, vous êtes en direct, allez-y, vous êtes en direct. Voilà, je disais que on devait s'y attendre, c'était une situation à laquelle personnellement, voilà, voilà, c'est ce que je disais, je dis que je m'y attendais à cette situation, à cette tentative d'évasion, à cette tentative d'exploitation du président Basoum. Personnellement, je m'y attendais au regard des informations que nous avions. Un commando était en train de s'apprêter d'une certaine manière à entrer au Niger, particulièrement en Niamey. Et chaque fois que nous avions l'occasion, nous interpellions les autorités, surtout la population, à être beaucoup vigilantes, à regarder de près, à être l'œil et les oreilles de la transition, parce qu'il y a des choses qui sont en vue, il y a des intentions qui sont visiblement en train d'être mises en place dans l'intention d'attaquer le Niger. Mais on ne peut pas attaquer le Niger tant que Basoum est retenu captif. Donc, pour qu'on donne une force, une chance, autant pour moi, à cette intervention militaire, pour que cette intervention militaire ait une chance de réussite, ait un but, il faut avant tout expliquer Basoum. Dès l'instant où Basoum sera expliqué du Niger, automatiquement, les opérations peuvent être lancées, parce qu'ils savent de toute façon qu'en lancer une telle opération, avec Basoum toujours en détention, il y a de fortes chances que l'opération va capoter, va capoter autant pour moi. Si vous voulez sauver Basoum, vous voulez réinstaller Basoum au pouvoir, il faut que Basoum soit en vie. En lançant une opération, Basoum en détention, il y a de fortes probabilités que Basoum lui-même perde la vie lors de cette intervention. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout de suite essayer d'insultrer Basoum d'abord, avant toute tentative, de vouloir attaquer le Niger. Personnellement, je m'y attendais, mais en même temps, je savais aussi que les services de renseignement du Niger étaient en alerte. La population était en alerte. J'ai écouté le communiqué, j'ai vu l'opération, parce qu'on nous a fait partager aussi des vidéos d'amateurs. On a vu l'opération, on a vu les personnes qui étaient arrêtées, à peu près 40 ans de personnes, m'ont dit que le cerveau, du coup, aurait fui. Mais tout compte fait, plein de personnes étaient impliquées. Donc, il a fait aussi la certitude que ce n'allait pas réussir. Parce que nous avons l'habitude de dire que, quoi qu'il en soit, ce qui est en train de se passer au Niger, il y a d'une manière ou d'une autre, la main de Dieu dedans. Donc, les autorités savaient très bien qu'il fallait s'y préparer. Parce que si les autorités étaient restées un peu, si je peux me permettre, un peu en train de tâtonner, Basoum s'est ressorti. Et dès l'instant où Basoum est en sécurité entre leurs mains, ils vont lancer leur opération. Donc, le fait que cette tentative ait joué, cela doit aller à tout le monde. Tout le monde pour dire qu'il y a encore des intentions. Mais alors, posons-nous cette question juste. On va attendre le procès et on veut tout de suite ressortir Basoum. Parce qu'ils savent que ce procès, s'il y a lieu de procès, Basoum sera accusé de haute trahison. Donc, s'il y a procès, il va falloir d'abord identifier le statut des autorités du Niger, statut que la CEDEAO refuse de reconnaître. Donc, on ne peut pas aller au procès sans connaître le statut de la transition. Si on va au procès, il faut déterminer le statut de la transition. Et là, la Cour de justice de la CEDEAO se trouve face à un dilemme. Parce qu'il y a une première plainte qui a été posée. J'ai même reçu des informations à ce sujet. Les avocats qui ont porté plainte, on m'a donné les coordonnées de ces avocats. Mais la plainte n'a pas été posée par le CNSP. La plainte a été posée par la société civile contre Basoum. Et là, la justice de la CEDEAO ne s'est pas prononcée. Et du coup, il y a une plainte qui est posée par Basoum. Et les autorités du Niger sont interpellées. Maintenant, question. Quel est le statut des autorités du Niger pour répondre à cette plainte de Basoum? Pas à la Cour de justice de la CEDEAO, première interrogation. Ils savent très bien qu'en allant au procès, on va légitimer tout de suite les autorités du Niger au pouvoir. Ça, c'est le premier point. Alors, ils ont compris leur erreur. Donc, il faut revenir en arrière et trouver autre stratégie, trouver autre moyen. Quel autre moyen à explorer? Toujours les armes. Nous avons un enquêteur qui est connu de tous. Je vais dire le nom, sans faire de promotion ni de publicité pour lui. Christian Pé. Il a fait des enquêtes très bien toussées, avec des informations tangibles, qui montrent que la France, à la date d'aujourd'hui, continue de convoyer des armes. Et en Côte d'Ivoire, et au Bénin, et au Sénégal, et au Nigeria. Tout récemment, on nous a donné l'image d'un navire militaire français qui avait apporté récemment en Côte d'Ivoire. Et ensuite, quelques jours après, on retrouve le même navire au Nigeria. Et selon les informations dites de fois, ce sont des armes et de munitions que ce navire a transporté et de la Côte d'Ivoire vers le Nigeria. Et ces temps-ci, on a vu un balai aérien très intense entre Paris et Abidjan. Mais que veut faire Alassane Ouattara ? Que veut faire la CEDEAO ? La CEDEAO, peut-être qu'une intervention de la CEDEAO serait mal vue. C'est tellement qu'on essaie de préparer d'autres personnes, des mercenaires, pourquoi pas, des terroristes, pourquoi pas, puisque nous l'avons toujours dénoncé. Et puis, tenter de déstabiliser le Niger de l'intérieur, le Mali de l'intérieur. On a fait une émission, je crois, la semaine dernière sur Afrique Media, où on a parlé du renseignement russe qui a fait fuiter une information. Mais avant que l'information ne soit divulguée, le président Asmi Goïta a eu la primeur de l'information à travers le président Vladimir Poutine en personne, qui a eu à échanger avec Asmi Goïta la semaine suivante passée. Et la même information a été révélée plus tard, quelques jours plus tard. Que dit cette information ? Elle dit que les services de renseignement occidentaux, y compris les Américains, sont en train de préparer des tentatives de déstabilisation et de sabotage contre le Mali et la Centrafrique. Mais tout ça, c'est dans la même logique. Et vous avez aussi, comme moi, entendu les propos de Cornebœuf. Celui que j'appelle Cornebœuf, c'est le ministre français des Armées. Moi, je l'appelle Cornebœuf. Vous avez entendu Cornebœuf au Sénat. Il a beaucoup parlé. Il a dit que très bientôt, avec une assurance, ça pareil, que très bientôt, les terroristes vont mener des attaques massives et on verra la partition du Mali. Mais alors, posons-nous ces questions. Exfiltration de bazo. On reçoit des informations crédibles, dites des fois, de la Russie que des actions de déstabilisation se préparent pour le Mali et la Centrafrique. Des armes sont convoyées en Afrique de l'Ouest. Il y a trop d'éléments, trop d'éléments qui sont liés pour que nous soyons silencieux à cet effet. Oui, seulement je m'y attendais. Est-ce que je suis surpris? Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les autorités du Niger ont su maîtriser la situation. Bazou a été intercepté. Ses cuisiniers, les apolies, ceux qui étaient à la Mali et Bazou, sa part de ses enfants, d'après le communiqué, on les a placés séparément maintenant à travers tout le Mali. Ce qu'au départ, nous avons demandé aux autorités du Niger de ne pas les garder ensemble, de les éparpiller à travers des résidents surveillés ou des prisons, peu importe le nom qu'on va donner, pour éviter le scénario auquel nous avons assisté avant-hier. Afrique Média. Le monde, c'est nous.